Les cloques ou ampoules devraient-elles être percées ? Pour éviter une cloque ou une ampoule, l'idéal est de bien choisir ses chaussures. Le mot « cloque » est synonyme d'ampoule. Il s'agit d'une lésion de la peau, gonflée et palpable. Elle se forme sur l'épiderme et est pleine de liquide. En d'autres termes, les cloques sont des sortes de sacs remplis de fluides. On peut aussi leur donner le nom de vésicules ou de flictaines quand elles sont plus petites. Les cloques sont très fréquentes car elles peuvent être provoquées par de nombreux facteurs, comme des frottements. Nous allons, dans cet article, vous parler de leurs caractéristiques et nous verrons s'il convient ou non de les percer. Pourquoi les cloques se forment-elles ? Une cloque se forme à cause d'une altération de l'épiderme. Cela peut se produire à cause d'un frottement, de la chaleur ou de maladie de la peau. Elle se forme souvent quand il y a une friction à un endroit. Par exemple, quand les chaussures ne sont pas à la bonne taille et frottent une partie du pied. Mais on peut aussi retrouver d'autres causes. Des brûlures. Une gelure. De l'eczéma. Des réactions allergiques. Des maladies auto-immunes comme le panfigus. Une épidermolyse bulleuse. Des infections comme la varicelle et l'herpès simplex. Des infections de la peau, comme l'impétigo. Symptômes. Les cloques font mal, la peau devient rouge et irritée. Par ailleurs, si elles s'ouvrent, des complications peuvent apparaître, comme des infections. Quand cela se produit, du pu se forme et la zone autour de la cloque s'enflamme et devient très douloureuse. La personne peut même avoir de la fièvre. En outre, étant donné que les cloques les plus fréquentes apparaissent à cause des chaussures, elles gênent lorsque l'on marche. Traitement. En général, les cloques guérissent toutes seules. Il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments. De cette façon, le liquide se résorbe et la peau de l'ampoule sèche. Il est cependant important d'éviter qu'elles ne s'ouvrent pour ainsi réduire le risque d'infection. Les cloques, en principe, ne doivent pas être pressées ou percées. Comme nous l'avons dit, cela augmente le risque d'infection et complique leur cicatrisation. On pourrait néanmoins le faire avec du matériel stérile et en soignant bien la lésion par la suite. Quoi qu'il en soit, l'idéal est de couvrir la cloque avec un pansement ou une bande. S'il y a du pu ou si la cloque semble infectée, il vaut mieux consulter un médecin. Dans certains cas, il est nécessaire que cette cloque soit retirée de façon chirurgicale. Comment drainer les cloques ? La zone entourant la cloque doit être la plus sèche possible. Elle doit être lavée avec de l'eau et du savon et désinfectée avec de l'alcool ou de l'eau oxygénée. Par ailleurs, il faut utiliser des aiguilles stériles. Pour cela, il convient de faire tremper l'aiguille quelques minutes dans de l'alcool ou de la chauffer avec la flamme d'un briquet. On ne doit percer la cloque qu'une fois, sur un côté. L'idéal est ensuite de la presser avec une compresse stérile pour vider son contenu. Ensuite, il faut appliquer un antiseptique et de la gaz stérile. On ne doit pas arracher la peau au-dessus. Étant donné la complexité de ce procédé, l'idéal est de n'y avoir recours que lorsque la cloque est trop grosse ou douloureuse. Comment prévenir les cloques ? Étant donné que la majorité des ampoules sont causées par un frottement, il existe quelques mesures de prévention très utiles. Utilisez des chaussures confortables qui s'adaptent bien à votre pied. L'idéal est que vous attachiez fermement vos chaussures. Grâce à cela, vous réduirez les mouvements entre le pied et la chaussure. Toujours mettre des chaussettes. Il est important qu'elles soient bien ajustées. Si vous portez des chaussettes en nylon, vous réduirez aussi l'humidité du pied. Par ailleurs, pensez à jeter les chaussettes usées. Les pansements de protection sont généralement utiles si vous allez marcher longtemps. Si la cloque est due à un travail manuel ou à un sport, vous devez porter des gants. Conclusion Il est normal que votre première réaction face à une cloque soit de vouloir la percer. Le frottement continu et les cloques en soi sont très gênants. Cependant, il convient de les laisser guérir toutes seules. La peau qui recouvre l'ampoule protège contre les infections. En outre, le liquide qu'elle contient semble stimuler la cicatrisation de la zone. Le plus efficace pour les aider à guérir est de garder la zone bien propre et désinfectée. Lavez à l'eau tiède et avec du savon suffira.